Musique Mesdames, Messieurs, les courses ! Regardez ici, regardez derrière nous, regardez tout autour de nous ! Ici nous sommes à Crance pour le Grand Cross de Cran. Baptiste Bourget est avec nous. Pour le Grand Cross de Cran, pour la grande fête des courses. Les courses de Cran qui retrouvent leur lustre d'antan avec des spectateurs ici qui sont joyeux. C'est une fête formidable, il y a eu des trucs incroyables tout à l'heure. Il y a eu un hélicoptère qui a amené un gâteau pour les 175 ans. Donc je ne vous dis pas que le gâteau, évidemment, il est tout à fait dévoré. Mais ici, c'est bel et bien les 175 ans de l'hypodrome de Cran-Baptiste. C'est tout un pan d'histoire qui se déroule sous nos yeux. Et oui, tout à fait, là c'est vraiment, on est dans les courses qu'on aime là. Il y a du monde, il y a des belles conditions climatiques, il y a des beaux chevaux. Les gens vont sourire, sont contents et on va assister à du grand sport en plus. Regardez, venez avec nous, on va traverser ce Porsche grandiose pour aller vers les écuries, pour aller voir les partants du Grand Cross de Cran. Le plus beau cross du monde, oui, moi je vous le dis. Ce n'est pas le plus long, parce que le plus long c'est le France-Syrange ou le Leur Challenge, bien sûr. Mais c'est un mythe vivant, plus vivant que jamais, qui va se dérouler avec un lot. Mais un lot ! Là, il y a du monde. Alors, il y a quoi comme monde ? Là, il va falloir être costaud. Là, il va falloir être costaud. Déjà, on a, tu en parlais, France-Syrange ou Leur Challenge, on a son gagnant, Sean Winnigan. Lui, il a la distance, il a la classe, il a la fraîcheur surtout, et il a Patrice Quinton. Patrice Quinton, qui est là, qui présente trois candidats, qui étaient chauds comme la braise avec Sean Winnigan avant le France-Syrange ou Leur Challenge. Les résultats ont justifié sa confiance. On va lui demander s'il est toujours aussi chaud. C'est des questions difficiles, ça, hein. Mais j'aime bien les poser quand même. J'aime bien les poser quand même avec Sean Winnigan, sachant qu'il a aussi Politicar et chez Pedro. Alors, Patrice, est-ce que tu es aussi chaud ? Je pose la question, hein. Avec Sean Winnigan, avant le Grand Cross qu'avant l'enjeuvoir. Le cheval est resté. Et super bien, franchement, en superbes conditions. Je ne vais pas dire que je suis aussi chaud, parce que ce serait un peu prétentieux. Voici Beaumari, le numéro 4 qui est derrière lui. Beaumari, c'est notre petit ou grand, je ne sais pas, chouchou. Il a 12 ans. Ça doit être son quatrième Grand Cross de cran. Il a déjà gagné en 2020. Il a été malheureux l'année suivante. De nouveau deuxième l'année dernière, battu par Twilling à la régulière. Et cette fois-ci, il est revenu une course dans le compteur au Lyon d'Angers. Et là, il arrive toujours magnifique, toujours très bien présenté. Tu as gagné déjà tous les Grand Cross et plusieurs fois, mais quand on rentre là, à cet instant, William Menuet dans l'antre, là, ça pique là ? Ça pique le poil. Ah, toujours. Ça fait toujours quelque chose. On joue gros avec un cheval comme ça. La logique veut que ce soit la dernière de sa carrière. Donc, on joue gros quand même. Il faut surtout croiser les doigts pour qu'il n'arrive rien, qu'il rentre bien et qu'il puisse passer une bonne retraite. C'est sous les applaudissements que les chevaux sortent. Oui, applaudissez-les. Que les chevaux, que les gladiateurs, que les guerriers, que les héros du cross, vous pouvez les applaudir bien fort. Ils sortent, Shawinigan, ici, sous les hurlements du public. Beaumari, ils sont chauds comme des braises. Vifardant, nous avons ici, Drop Destruval. Imaginez la pression que les jockeys, ici, peuvent ressentir. Ils traversent une foule de 20 000 personnes, hurlantes et trépidantes. Et ils vont rentrer, ici, maintenant, en scène, Léopold Bréchet, le jeune Léopold Bréchet, suivi du très expérimenté Félix De Gilles. Et enfin, nous avons, on va la retrouver tout à l'heure, Born to be a Queen, qui est ici en dernière position, puisqu'évidemment, elle a le numéro 11. Ces tribunes, vous ne l'imaginez pas, vous les voyez, ce sont des images réelles. Elles ne sont pas truquées, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. C'est du vrai, c'est du terroir, c'est de l'authentique, c'est les courses, c'est grand ! Et voici Beaumari, sous les applaudissements du public, Bingo, Delaunay, Bolide du Matan, Vifardant, Born to be a Queen, Shawinigan, Vital. Nous avons spécial du Rocher, le numéro 9 chez Pedro. Le 6, il s'agit de Drop Destruval. Et enfin, le 10, Politica ! Regardez, la jeune génération est là. C'est sympa d'amener les petits. C'est une super sortie pour les enfants, ici. C'est chouette. Bon, il n'a pas peur du bruit ? Non, pas du tout. Il n'a pas peur des fouilliers comme moi qui crient ? Non, je ne sais pas, regardez la tête qu'il fait, je ne sais pas. Et vous, ça vous plaît les courses, pourquoi vous venez ici ? Moi, je suis de Cran, donc j'ai toujours connu ça avec mes parents, mes arrière-grands-parents. Et voilà, je fais découvrir à mon enfant. Vous avez bien raison, madame. Bravo, voilà une sage décision. Emmenez les enfants aux courses. Ah ben, il a des belles lunettes, monsieur. Alors, pourquoi vous venez ici à Cran ? Monsieur, je suis bavaroise, j'ai fait 13 000 kilomètres pour voir la dernière course. Attention, il y a une hole là, il y a une hole là, il y a une hole là. Allez, c'est parti. Alors, qui part en tête ? Le froid du public. Ah putain, ça c'est les courses. Allez, la première heure vient d'être franchie d'entrée du jeu par Beaumari qui a pris l'avantage devant Born to be a Queen. Le héros de l'édition 2020. C'était à huis clos quand il s'est apposé Beaumari. Aujourd'hui, il y a une foule extraordinaire, évidemment. C'est un changement de décor. Il a été ensuite, déjà, il a été ensuite deuxième en 2021. Deuxième en 2022. Beaumari partit en tête. Va-t-il pouvoir reprendre son trône pour la dernière course ? Je vous le rappelle parce que c'est la dernière course de sa carrière. Et il a 12 ans. Et Beaumari qui partit en tête, donc, qui a actuellement l'avantage. Il ne va pas s'en laisser découdre. Et Born to be a Queen qui a l'avantage, elle, de mener de bout en bout, s'est placée en deuxième position. Beaumari a toujours l'avantage. Beaumari, ils viennent de faire, allez, enfin, j'allais dire un tour de piste un peu idiot parce que si c'est du cross, ils ne font pas des véritables tours de piste. Et Beaumari qui combat, et Beaumari qui a l'avantage. Et nous avons toujours un peloton extrêmement groupé. Avec Beaumari, nous avons Bolide Dumattan qui est pas loin. Il est à l'extérieur, effectivement. Et nous avons Born to be a Queen qui est toujours bien placé. Il a repris un petit peu quand même, Born to be a Queen. Nous avons, avec Kylian Dubourg, Politicar n'est pas très loin. Vifardant également, un peloton extrêmement groupé. On vous l'avait dit que le lot était non seulement caliteux, mais aussi très bien composé et très homogène. Alors attention, là, on va attaquer le redoutable passage de route. Deux crans. Une banquette, deux banquettes. Et ça passe pour tout le monde ! Bravo à vous, bravo à tous les candidats qui, sans la moindre hésitation, je vous l'avais dit que c'était des champions, ils sautent le passage de route comme une simple haie. Maintenant, on va passer devant les tribunes en attaquant par Lebrouc. Et c'est toujours Beaumari qui combat littéralement en tête. On voit que Bolide Dumattan s'est rapproché puisqu'il vient ici en troisième position. Et sous les applaudissements du public, Beaumari va se faire. sauter la rivière des tribunes avant d'aborder le gros talus du gros chêne. Bon, il n'y a plus de gros chêne, mais il y a toujours le talus. Beaumari, sous les applaudissements. Bon, to be a queen ! Bingo de l'honneur, Bolide Dumattan, vif Fardant. Et il s'agit de Politicar avec son numéro 10 qui est en troisième position. Shawinigan est très patient, c'est normal, il doit patienter ce cheval Shawinigan. Tandis que maintenant, nous allons aborder la redoutable ligne du rail Ditch on Fence. Et après, du grand Fence de cran, le rail Ditch on Fence avec Beaumari. Oh là là, quelle magnifique démonstration de Beaumari et de tous les candidats sur le rail Ditch. Maintenant, c'est le grand Fence. Et ça, ouais, pas spécial du Rocher, à mon avis, Thomas Blinville, il va mieux arrêter dans pas très longtemps. Mais enfin bon, il n'est pas loin, on ne sait jamais. Dans ces conditions absolument chaotiques, il avait remporté le grand cross de corlet contre toute attente. Attention, on va aborder le redoutable grand contrebas. 1,80 m de contrebas. Et c'est Beaumari qui est en tête. On aborde maintenant la dernière boucle de ce grand cross de cran. 6 000 m à parcourir, une seule fois dans l'année que ce parcours est emprunté. Les chevaux sont tout à fait en haut à gauche et bientôt, ils vont aborder les champs. Philippe Bréchel nous l'a dit tout à l'heure, attention les champs, c'est très spécial, c'est très particulier. Est-ce que nous avons Born to be a Queen qui a pris l'avantage actuellement à Beaumari ? Attention, il faut tempérer les ardeurs dans les champs parce que dans les champs, ça broche comme on dit. Et c'est Born to be a Queen qui attaque déjà avec Kylian Dubourg. Born to be a Queen, c'est la reine. Elle revient d'enchaîner cette victoire consécutive. Elle va essayer d'en aligner une huitième. Nous sommes désormais à 500 mètres de l'arrivée, allez on va dire 600 mètres et c'est Born to be a Queen qui est en tête et qui est attaqué par Shawinigan. Shawinigan qu'on n'avait pas vu de la course et qui va tenter le doublé après le foncier en jouant la challenge. Shawinigan qui n'a pas super bien négocié cette rivière et nous avons toujours. Et c'est Born to be a Queen, est-ce que c'est bien Beaumari qui revient à la corde ? Il a respiré un peu, il a bien fait le jeune jockey, comment il s'appelle déjà le jeune jockey ? C'est Emilia Manceau, très habile avec Beaumari. Oh là là, 4 chevaux, quasiment de front, au gros open ditch. Et nous avons Born to be a Queen qui a toujours l'avantage et qui va peut-être aller au bout. Mais qui est-ce qui revient ? C'est Pingo de l'Honé qui est en deuxième position. Pingo de l'Honé, Bavarie qui s'accroche. Shawinigan est battu, les autres seront battus à moins que Drop Destruval passe à 18ème vitesse. A l'extérieur, Born to be a Queen, elle va venir s'appuyer contre l'Alice. Born to be a Queen, la reine va-t-elle enchaîner sa huitième victoire consécutive ? Oh là là, oh là 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 ! Oh elle a gêné Bingo de l'Honé, c'est affreux, c'est horrible ! Oh là là, elle a écrasé Bingo de l'Honé sur la dernière haie. Et elle va partir maintenant, elle va être battue par Beaumari ! Elle va être battue par Beaumari ! Et Beaumari qui revient, attention, qui va gagner. C'est Beaumari qui s'impose ! C'est Beaumari avec William Medway. Oh bravo mon William, bravo ! Oh t'es les adieux de ton cheval ! Ah ouais, c'est magnifique, je sais pas quoi dire. Mais il est tellement courageux, il n'y a pas de mots, c'est des phénomènes. Je crois que c'est, même un mauvais entraîneur, il entraîne ses chevaux-là, il est bon. Non mais c'est pas mauvais, je te rassure. Comment il a fait pour revenir Beaumari ? Je sais pas, déjà Emilia, pour moi j'étais fou, après l'échange j'étais fou, je disais mais putain avance, avance ! Et je le voyais que lui temporisait, j'ai dit mais putain arrête d'eau de temporiser ! C'est un cheval qu'on voit bien, il a posé un rythme, il va très vite, la selle a beaucoup reculé d'ailleurs. Bravo Emilia, toutes nos félicitations ! Voilà, tu as pu descendre de cheval parce que, j'explique en deux mots, il y a les commissaires qui sont là, et dans ces cas-là le jockey a droit de descendre. Allez viens, viens, viens vite fait. On va aller dans les coulisses, suivre le commissaire parce que les choses sont extrêmement bien réglées, et Cran prévoit d'avoir des commissaires à l'arrivée des chevaux, Emilia raconte-nous. Bon de toute façon c'est un super cheval, il fait tellement bien ici que de lui-même il sait où est le poteau, et bon c'est un super cheval. Lillon t'es jeune, comment t'as fait pour réussir à te calmer les nerfs et temporiser en face ? Bon, parce que j'ai vu Kylian commencer à bourrer un peu en face, je lui ai laissé quand même une bonne chance, et il me l'a rendu pour finir. Et ton sentiment dans l'essor dernier mètre ? Tu es battu, tu es battu, et après tu viens gagner. Il vient au courage, au courage, et hop, il est venu le faire. Cassandra, Cassandra, alors il paraît que tu ne dors pas la nuit depuis un petit moment. Non, c'est mon cheval bleu le matin, et j'étais le mofteur de lui. On a beaucoup travaillé depuis 4 ans, et il a menacé le remercier. C'est la dernière fois que tu l'amènes aux courses ? Oui, c'est le stratégique, mais il a mérité sa retraite. Putain là ! Putain ! On t'en vient ! Tous vous applaudissez pas ! Allez, 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 allez ! Eh oui, William Menet, c'est un héros ici. Avec mon mari, les adieux ont été réussis. Les adieux à 12 ans ont été triomphaux. Mesdames, Messieurs, c'est ça les courses, c'est ça Cran. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada